Sade, les 120 journées de Sodome Introduction Les guerres considérables que Louis XIV eut à soutenir pendant le cours de son règne, en épuisant les finances de l'État et les facultés du peuple, trouvèrent pourtant le secret d'enrichir une énorme quantité de ces censues, toujours à l'affût des calamités publiques qu'elles font naître au lieu d'apaiser, et cela pour être à même d'en profiter avec plus d'avantages. La fin de ce règne, si sublime d'ailleurs, est peut-être une des époques de l'Empire français où l'on vit le plus de ces fortunes obscures qui n'éclatent que par un luxe et des débauches aussi sourdes qu'elles. C'était vers la fin de ce règne, et peu avant que le régent eût essayé, par ce fameux tribunal connu sous le nom de Chambre de Justice, de faire rendre gorge à cette multitude de traitants, que quatre d'entre eux imaginèrent la singulière partie de débauches dont nous allons rendre compte. Ce serait à tort que l'on imaginerait que la rôture seule s'était occupée de cette maltote. Elle avait à sa tête de très grands seigneurs. Le duc de Blangis et son frère, l'évêque de... qui, tous deux, y avaient fait des fortunes immenses, sont des preuves incontestables que la noblesse ne négligeait pas plus que les autres les moyens de s'enrichir par cette voie. Ces deux illustres personnages, intimement liés de plaisir et d'affaires avec le célèbre Durcet et le président de Curval, furent les premiers qui imaginèrent la débauche dont nous écrivons l'histoire et l'ayant communiqué à ces deux amis. Tous quatre composèrent des acteurs de ces fameuses orgies. Depuis plus de six ans, ces quatre libertins, qui unissaient une conformité de richesse et de goût, avaient imaginé de resserrer leurs liens par des alliances où la débauche avait bien plus de part qu'aucun des autres motifs qui fondent ordinairement ces liens. Et voici quels avaient été leurs arrangements. Le duc de Blangis, veuve de trois femmes, de l'une desquelles il lui restait deux filles, ayant reconnu que le président de Curval avait quelque envie d'épouser l'aîné de ses filles, malgré les familiarités qu'il savait très bien que son père s'était permis avec elle, le duc, dis-je, imagina tout d'un coup cette triple alliance. « Vous voulez Julie pour épouse, » dit-il à Curval. « Je vous la donne sans balancer, et je ne me mets qu'une condition. C'est que vous n'en serez point jaloux, qu'elle continuera, quoique votre femme, à avoir pour moi les mêmes complaisances qu'elle a toujours eues. Et de plus, que vous vous joindrez à moi pour déterminer notre ami commun d'Urcet de me donner sa fille Constance, pour laquelle je vous avoue que j'ai conçu à peu près les mêmes sentiments que vous avez formés pour Julie. Mais, dit Curval, vous ignorez pas sans doute que d'Urcet aussi libertin que vous. Je sais tout ce qu'on peut savoir, reprit le duc. Est-ce à notre âge, et avec notre façon de penser, que des choses comme cela arrêtent ? Croyez-vous que je veuille une femme pour en faire ma maîtresse ? Je la veux pour servir mes caprices, pour voiler, pour couvrir une infinité de petites débauches, des secrètes, que le manteau de l'hymène enveloppe à merveille. En un mot, je la veux comme vous voulez ma fille. Croyez-vous que j'ignore ? Et votre but est vos désirs ? Nous autres libertins, nous prenons des femmes pour être nos esclaves. Leur qualité d'épouse les rend plus soumises que des maîtresses. Et vous savez de quel prix est le despotisme dans les plaisirs que nous goûtons ? Sur ces entrefaites, Durcet entra. Les deux amis lui rendirent compte de leur conversation. Et le traitant, enchanté d'une ouverture qui le mettait à même d'avouer les sentiments qu'il avait également conçu pour Adélaïde, fille du président, accepta le duc pour son gendre, condition qu'il deviendrait celui de Curval. Les trois mariages ne tardèrent pas à se conclure. Les dots furent immenses et les clauses légas égales. Le président, aussi coupable que ses deux amis, avait, sans dégoûter Durcet, avoué son petit commerce secret avec sa propre fille. Au moyen de quoi, les trois pères, voulant chacun conserver leurs droits, convainrent, pour les entendre encore davantage, que les trois jeunes personnes uniquement liées de bien et de non à leurs époux, à leurs époux, n'appartiendraient relativement encore pas plus à l'un des trois qu'à l'autre. Et également à chacun d'eux. Sous peine des punitions les plus sévères, si elles ne s'avisaient d'enfreindre aucune des clauses auxquelles on les ajoutissait. On était à la veille de conclure, lorsque l'évêque, déjà lié de plaisir avec les deux amis de son frère, proposa de mettre un quatrième sujet dans l'alliance. Si on voulait le laisser participer aux trois autres, ce sujet, la seconde fille du duc, et par conséquent sa nièce, lui appartenait de bien plus près encore qu'on ne l'imaginait. Il avait eu des liaisons plus près encore avec sa belle-sœur. Et les deux frères savaient, avant pouvoir douter, que l'existence de cette jeune personne qui se nommait Aline était bien plus certainement due à l'évêque qu'au duc. L'évêque, qui s'était dès le berceau chargé du soin d'Aline, ne l'avait pas, comme on imagine bien, vu arriver à l'âge des charmes sans en vouloir jouir. Ainsi, il était sur le point légal de ses confrères, et les faits qu'il proposait dans le commerce avaient le même degré d'avarie ou de dégradation. Mais comme ses attraits et sa tendre jeunesse l'emportaient encore sur ses trois compagnes, on ne balança point à accepter le marché. L'évêque, comme les trois autres, s'aida en conservant ses droits, et chacun de nos quatre personnages, ainsi liés, se trouva donc mari de quatre femmes. Il s'ensuivit donc de cet arrangement, qu'il est à propos de récapituler pour la facilité du lecteur. « Que le duc, père de Julie, devint l'époux de Constance, fille de Durcet. Que Durcet, père de Constance, devint l'époux d'Adélaïde, fille du président. Que le président, père d'Adélaïde, devint l'époux de Julie, fille aînée du duc. Et que l'évêque, oncle et père d'Aline, devint l'époux des trois autres en cédant cette Aline à ses amis, au droit prêt qu'il continuait de se réserver sur elle. » « On fut à une terre superbe du duc. Situé, le bourdonnais, célébrait ses heureuses noces, et je laisse au lecteur à penser les orgies qui s'y firent. La nécessité d'en peindre d'autres nous interdit le plaisir que nous aurions de peindre celle-ci. À leur retour, l'association de nos quatre amis n'en devint que plus stable. Et comme il emporte de les faire bien connaître, un petit détail de leur arrangement lubrique servira, ce me semble, à répandre du jour sur les caractères de virin. Ce me semble à répandre du jour, pardon, les caractères de ses débouches, en attendant que nous les reprenions chacun à leur tour séparément, pour les mieux développer encore. La société avait fait une bourse commune qu'administrait tour à tour l'un d'eux pendant six mois. Mais les fonds de cette bourse, qui ne devaient servir qu'au plaisir, étaient immenses. Leur excessive fortune leur permettait des choses très singulières sur cela. Et le lecteur ne doit point s'étonner quand on lui dira qu'il y avait deux millions par an affectés au seul plaisir de la bonne chair et de la lubricité. Quatre fameuses mackerelles pour les femmes et un pareil nombre de mercure pour les hommes n'avaient d'autre soin que de leur chercher et dans la capitale et dans les provinces, tout ce qui, dans l'un et l'autre genre, pouvait le mieux assouvir leur sensualité. On faisait régulièrement ensemble quatre soupers par semaine dans quatre différentes maisons de campagne situées à quatre extrémités différentes de Paris. Le premier de ces soupers, uniquement destiné au plaisir de la sodomie, n'admettaient uniquement que des hommes. On les voyait régulièrement seize jeunes gens de vingt à trente ans, dont les facultés immenses faisaient goûter à nos quatre héros, en qualité de femme, les plaisirs les plus sensuels. On ne les prenait qu'à la taille du membre. Et il devenait presque nécessaire que ce membre superbe fût d'une telle magnificence qu'il n'eût jamais pu pénétrer dans aucune femme. C'était une clause essentielle. Et comme rien n'était épargné pour la dépense, il arrivait bien rarement qu'elle ne le fût pas remplie. Mais pour goûter à la fois tous les plaisirs, on joignait à ses seize maris un pareil nombre de garçons, beaucoup plus jeunes et qui devaient remplir l'office de femme. Ceux-ci prenaient, depuis l'âge de douze ans, jusqu'à celui de dix-huit ans. Et il fallait, pour y être admis, une fraîcheur, une figure, des grâces, une tournure, une innocence, une candeur bien supérieure à tout ce que nos princesseaux pourraient peindre. Nulle femme ne pouvait être reçue à ces orgies masculines dans lesquelles s'exécutaient tous ce que Sodome et Gomorre inventèrent jamais de plus luxurieux. Le second souper était consacré aux filles du bon ton qui, obligés de renoncer à leurs orgueilleux étalages et à l'insolence ordinaire de leur maintien, étaient contraintes, en raison des sommes reçues, de se livrer aux caprices les plus irréguliers et souvent même aux outrages qu'ils plaisaient à nos libertins de leur faire. On y en comptait communément douze. Et comme Paris n'aurait pas pu fournir à varier ce genre aussi souvent qu'il lui fallut, on entremêlait ces soirées-là à d'autres soirées, où l'on admettait uniquement dans le même nombre que des femmes comme il faut, depuis la classe des procureurs jusqu'à celle des officiers. Il y a plus de quatre ou cinq mille femmes à Paris, dans l'une ou l'autre de ces classes, que le besoin ou le luxe oblige à faire de ces sortes de parties. Il n'est question que d'être bien servi pour en trouver et nos libertins, qui l'étaient supérieurement, trouvaient souvent des miracles dans cette classe singulière. Mais on avait beau être une femme honnête, il fallait se soumettre à tout. Et le libertinage, qui n'admet jamais aucune borne, se trouvait singulièrement échauffé de contraindre à des horreurs et à des infamies, ce qui semblait que la nature et la convention sociale dussent soustraire à de telles épreuves. On y venait. Il fallait tout dire. Il fallait tout faire. Et comme nos quatre scélérats avaient tous les goûts de la plus crapuleuse et de la plus insigne débauche, cet acquiescement essentiel à leur désir n'était pas une petite affaire. Le troisième souper était destiné aux créatures les plus viles et les plus souillées qui puissent se rencontrer. À qui connaît les écarts de la débauche, ce raffinement paraîtra tout simple. Il est très voluptueux de se vautrer, pour ainsi dire, dans l'ordure avec des créatures de cette classe. On trouve là l'abandonnement le plus complet, la crapule la plus monstrueuse, l'avilissement le plus entier. Et ces plaisirs comparés à ceux qu'on a goûtés la veille, ou aux créatures distinguées qui nous les ont fait goûter, jettent un grand sel sur l'un et sur l'autre excès. Là, comme la débauche était plus entière, rien n'était oublié pour la rendre et nombreuse et piquante. Il paraissait sans putain dans le cours de six heures, et trop souvent, toutes les sangs ne sortaient pas entières. Mais ne précipitons rien. Ce raffinement-ci tient à des détails où nous ne sommes pas encore. Le quatrième souper était réservé aux pucelles. On ne le recevait que jusqu'à quinze ans depuis sept. Leurs conditions étaient égales, il ne s'agissait que de leur figure. On l'avoulait charmante, et de la sûreté de leur prémisse. Il fallait qu'elles fussent authentiques, incroyables le raffinement du libertinage. Ce n'était pas qu'ils voulaient s'assurément cueillir toutes ces roses, et comment le style put, puisqu'elles étaient toujours offertes au nombre de vingt, et que nos quatre libertins, deux seulement, étaient en état de pouvoir procéder à cet acte. L'un des deux autres, le traitant n'éprouvant plus absolument aucune érection, et l'évêque ne pouvant absolument jouir que d'une façon qui put, j'en conviens, déshonorer une vierge, mais qui pourtant la laisse toujours bien entière. N'importe, il fallait que les vingt prémisses y fussent. Et celles qui n'étaient pas endommagées par eux devenaient devant eux la proie de certains valets, aussi débauchés qu'eux, et qu'ils avaient toujours à leur suite pour plus d'une raison. Indépendamment de ces quatre soupers, il y avait tous les vendredis un secret, rien et particulier, bien moins nombreux que les quatre autres, quoique peut-être infiniment plus chers. On admettait à celui-là que quatre jeunes demoiselles de condition, enlevées de chez leurs parents à force de ruses et d'argent, les femmes de nos libertins partagaient presque toujours cette débauche, et leur extrême soumission, leurs soins, leurs services, la rendaient toujours plus piquante. À l'égard de la chair faite à ses soupers, il est inutile de dire que la profusion ingrégnait autant que la délicatesse. Pas un seul de ces repas ne coûtait moins de 10 000 francs, et on y réunissait tout ce que la France et l'étranger peuvent offrir de plus rares et de plus exquis. Les vins et les liqueurs s'y trouvaient avec la même finesse et la même abondance. Les fruits de toutes les saisons s'y trouvaient, même pendant l'hiver, et l'on peut assurer en un mot que la table du premier monarque de la terre n'était certainement pas servie avec autant de luxe et de magnificence. Revenons maintenant sur nos pas et peignons de notre mieux au lecteur chacun de ces quatre personnages, en particulier. Non, en beau, non de manière à séduire ou à captiver, mais avec les pinceaux même de la nature, qui malgré tout son désordre est souvent bien sublime, même alors qu'elle se déprave le plus. Car, osons le dire en passant, si le crime n'a pas ce genre de délicatesse qu'on trouve dans la vertu, n'est-il pas toujours plus sublime, n'a-t-il pas sans cesse un caractère de grandeur et de sublimité qui l'emporte et l'emportera toujours sur les attraits monotones et efféminés de la vertu ? Nous, parlerez-vous de l'utilité de l'un ou de l'autre ? Est-ce à nous de scruter les lois de la nature ? Est-ce à nous de décider si le vice, lui étant tout aussi nécessaire que la vertu, elle ne nous inspire pas, peut-être en portion égale, du penchant à l'un ou à l'autre, en raison de ses besoins respectifs ? Mais poursuivons. Le duc de Blangis, maître à 18 ans, d'une fortune déjà immense et qu'il a beaucoup accrue par ses maltautes depuis, éprouva tous les inconvénients qui naissent en foule autour d'un jeune homme riche, en crédit, et qui n'a rien à se refuser. Presque toujours dans un tel cas, la mesure des forces devient celle des vices, et on se refuse d'autant moins qu'on a de la facilité à se procurer tout. Si le duc eut reçu de la nature quelques qualités primitives, peut-être eusse-t-elle balancé les dangers de sa position. Mais cette mère bizarre, il paraît quelquefois s'entendre avec la fortune, pour que celle-ci favorise tous les vices qu'elle donne à de certains êtres dont elle attend des soins très différents de ceux que la vertu suppose, la nature, dis-je, en destinant Blangis à une richesse immense, lui avait précisément départi tous les mouvements, toutes les inspirations qu'il fallait pour en abuser. Avec un esprit très noir et très méchant, elle lui avait donné l'âme la plus scélérate et la plus dure, accompagnée des désordres dans les goûts et dans les caprices d'où naissait le libertinage effrayant auquel le duc était si singulièrement enclin. Né faux, dur, impérieux, barbare, égoïste, également prodigue pour ses plaisirs et avare quand il s'agissait d'être utile, menteur, gourmand, ivrogne, poltron, sodomite, incestueux, meurtrier, incendiaire, voleur. Pas une seule vertu ne compensait autant de vices. Que dis-je ? Non seulement il n'en révérait aucune, mais elle lui était toute en horreur et on lui entendait dire souvent qu'un homme pour être véritablement heureux dans ce monde devait non seulement se livrer à tous les vices mais ne se permettre jamais une vertu et qu'il n'était pas non seulement question de toujours faire mal mais qu'il s'agissait même de ne jamais faire le bien. Il y a tout plein de gens disait le duc qui ne se portent au mal que quand leur passion les y porte. Revenus de l'égarement, leur âme tranquille reprend paisiblement la route de la vertu et passant ainsi leur vie de combat en erreur et d'erreur en remords, ils finissent sans qu'il puisse devenir possible de dire précisément quel rôle ils ont joué sur la terre. De tels êtres, continue-t-il, doivent être malheureux, toujours flottants, toujours indécis. Leur vie entière se passe à détester le matin ce qu'ils ont fait le soir. Bien sûr, de se repentir des plaisirs qu'ils goûtent, ils frémissent en se les permettant de façon qu'ils deviennent tout à la fois et vertueux dans le crime et criminels dans la vertu. Mon caractère plus ferme, ajoutait notre héros, ne se démentira jamais seul. Jamais ainsi. Je ne balance jamais dans mes choix. Et comme je suis toujours certain de trouver le plaisir dans celui que je fais, jamais le repentir n'en vient émousser l'attrait. Ferme dans mes principes parce que je m'en suis formée des sûres dès mes plus jeunes années, j'agis toujours conséquemment à eux. Ils m'ont fait connaître le vide et le néant de la vertu. Je la hais et l'on ne me verra jamais revenir à elle. Ils m'ont convaincu que le vice était seul fait pour faire éprouver à l'homme cette vibration morale et physique source des plus délicieuses voluptés. Je m'y livre. Je me suis mis de bonnes heures au-dessus des chimères de la religion, parfaitement convaincu que l'existence du créateur est une absurdité révoltante que les enfants ne croient même plus. Je n'ai nullement besoin de contraindre mes penchants dans la vue de lui plaire. C'est de la nature que je les ai reçus, ces penchants. Et je l'irriterai en les résistant. Si elle me les a donné mauvais, c'est qu'elle devenait ainsi nécessaire à sa vue. Je ne suis dans ses mains qu'une machine qu'elle me a sangré et il n'est pas un de mes crimes qui ne la servent. Plus elle m'en conseille, plus elle en a besoin. Je serai un saut de lui résister. Je n'ai donc contre moi que les lois, mais je les brave. Mon or et mon crédit me mettent au-dessus de ces fléaux vulgaires qui ne doivent frapper que le peuple. Si l'on objectait au duc qu'il existait cependant chez tous les hommes les idées de juste et d'injuste qui ne pouvaient être que le fruit de la nature, puisque l'on les retrouvait également chez tous les peuples et même chez ceux qui n'étaient pas polissés, il répondait affirmativement à cela que ces idées n'étaient jamais que relatives, que le plus fort trouvait toujours très juste ce que le plus faible regardait comme injuste. Et qu'en les changeant tous deux de place, tous deux en même temps changeaient également des façons de penser. D'où il concluait qu'il n'y avait de réellement juste que ce qui faisait plaisir et d'injuste que ce qui faisait de la peine. Qu'à l'instant où il prenait 100 louis dans la poche d'un homme, il faisait une chose très juste pour lui, quoique l'homme volé dut la regarder d'un autre œil. Que toutes ces idées n'étant donc qu'arbitraires, bien fous qui se laisseraient enchaîner par elles, c'était par des raisonnements de cette espèce que le duc légitimait de tous ses travers. Et comme il avait tout l'esprit possible, ses arguments paraissaient décisifs. Modelant donc sa conduite sur sa philosophie, le duc, dès sa plus tendre jeunesse, s'était abandonné sans frein aux égarements les plus honteux et les plus extraordinaires. Son père, mort jeune, l'ayant laissé, comme je l'ai dit, maître d'une fortune immense, avait pourtant mis pour clause que le jeune homme laisserait jouir sa mère, sa vie durant d'une grande partie de cette fortune. Une telle condition déplut bientôt à Blangis et le scélérat, ne voyant que le poison qui put l'empêcher d'y souscrire, il se détermina sur le champ à en faire usage. Mais le fourbe débutant, pour l'or dans la carrière du vice, n'osa pas agir lui-même. Il engagea une de ses sœurs, avec laquelle il vivait en une intrigue criminelle, à se charger de cette exécution. En lui faisant entendre que si elle réussissait, il la fait réjouir d'une partie de la fortune dont cette mort le rendrait maître. Mais la jeune personne eut horreur de cette action et le duc, voyant que son secret mal confié allait peut-être être trahi, se décida dans la minute à réunir à sa victime celle qu'il avait voulu rendre sa complice. Il les mena à une des terres d'où les deux infortunés ne revinrent jamais. Rien d'encourage, rien d'encourage comme un premier crime impuni. Après cette épreuve, le duc brisa tous les freins. Dès qu'un être quelconque opposait à ses désirs la plus légère entrave, le poison s'employait aussitôt. Des meurtres nécessaires, il passa bientôt au meurtre de volupté. Il conçut ce malheureux écart qui nous fait trouver des plaisirs dans les mots d'autrui. Il sentit qu'une commotion violente imprimée sur un adversaire quelconque rapportait à la masse de nos nerfs une vibration dont l'effet irritant les esprits animaux qui coulent dont la qualité de ces nerfs les oblige à presser les nerfs érecteurs et à produire d'après cet ébranlement ce qu'on appelle une sensation lubrique. En conséquence, il se mit à commettre des vols et des meurtres par unique principe de débauche et de libertinage comme un autre pour enflammer ses mêmes passions se contentent d'aller voir des filles. À 23 ans, il fit partie avec trois de ses compagnons de vice auxquels il avait inculqué sa philosophie d'aller arrêter un carrosse public dans le grand chemin de violer également les hommes et les femmes de les assassiner après de s'en emparer de l'argent dont il n'avait assurément aucun besoin et de se trouver tous trois la même nuit au bal de l'opéra afin de prouver la libie. Ce crime n'eut que trop lieu. Deux demoiselles charmantes furent violées et massacrées dans les bras de leur mère. On joignit à cela une infinité d'autres horreurs et personne n'osa la soupçonner. Là, d'une épouse charmante que son père lui avait donnée avant de mourir, le jeune blangiste ne tarda pas de la réunir au man de sa mère, de sa sœur et de toutes ses autres victimes et cela pour épouser une fille assez riche mais publiquement déshonorée et qu'il savait très bien être la maîtresse de son frère. C'était la mère d'Aline, l'une des actrices de notre roman et dont il a été question plus haut. Cette seconde épouse, bientôt sacrifiée comme la première, fit place à une troisième qui le fut bientôt comme la seconde. On disait dans le monde que c'était l'immensité de sa construction qui tuait ainsi toutes les femmes et comme ce gigantesque était exact dans tous les points, le duc laissait germer une opinion qui voilait la vérité. Ce colosse effrayant donnait en effet l'idée d'Hercule ou d'un centaure. Le duc avait cinq pieds onze pouces des membres d'une force et d'une énergie des articulations d'une vigueur des nerfs d'une élacisté joigné à cela une figure mâle et fière de très grands yeux noirs de beaux sourcils bruns le nez aquilin de belles dents l'air de la santé et de la fraîcheur des épaules larges une carrière épaisse quoique parfaitement coupée les hanches belles les fesses superbes la plus belle jambe du monde un tempérament de fer une force de cheval et le membre d'un véritable mulet étonnamment velu doué de la faculté de perdre son sperme aussi souvent qu'il le voulait dans un jour même à l'âge de cinquante ans qu'il avait alors une érection presque continuelle dans ce membre dont la taille était de huit pouces juste de pourtour sur douze de long et vous aurez le portrait du duc de Blangis comme si vous l'ussiez dessiné vous-même mais si ce chef-d'oeuvre de la nature était violent dans ses désirs que devenait-il grandieux quand l'ivresse de la volupté le couronnait ce n'était plus un homme c'était un tigre en fureur malheur à qui servait alors ses passions des cris épouvantables des blasphèmes atroces s'élançaient de sa poitrine gonflée des flammes semblaient alors sortir de ses yeux il écumait il hénissait on l'eut quoi quelque fût sa manière de jouir alors ses mains nécessairement s'égaraient toujours et l'on l'a vu plus d'une fois étranglée tout net une femme à l'instant de sa perfide décharge revenu de là l'insouciance la plus entière sur les infamies qu'il venait de se permettre prenait aussitôt la place de son égarment et de cette indifférence de cette espèce d'apathie naissait presque aussitôt de nouvelles étincelles de volupté le duc dans sa jeunesse avait déchargé jusqu'à 18 fois dans un jour et sans qu'on le vit plus épuisé de la dernière perte jusqu'à la première 7 ou 8 dans la même intervalle ne l'effrayaient point encore malgré son demi-siècle depuis près de 20 ans quand il s'était habitué à la sodomie passive et il en soutenait les attaques avec la même vigueur qu'il le rendait activement l'instant d'après lui-même quand il le plaisait de changer de rôle il avait soutenu dans une gageuse jusqu'à 55 assauts dans un jour doué comme nous l'avons dit d'une force prodigieuse une seule main lui suffisait pour violer une fille il l'avait prouvé plusieurs fois il lui paria un jour d'étouffer un cheval entre ses jambes et l'animal creva à l'instant qu'il avait indiqué ses jambes et l'animal creva à l'instant qu'il l'avait indiqué ses excès de table l'emportaient encore s'il est possible sur ceux du lit on ne concevait pas ce que devait l'immensité de vivres qui l'engloutissait il faisait régulièrement trois repas il les faisait tous trois et fort longs et fort amples et son seul ordinaire était toujours de dix bouteilles de vin de bourgogne il en avait bu jusqu'à trente et pariait contre qui voudrait d'aller même à cinquante mais son ivresse prenant l'atteinte de ses passions dès que les liqueurs ou les vins avaient échauffé son crâne il devenait furieux on était obligé de le lier et avec tout cela qui lui dit tant il est vrai que l'âme répond souvent bien mal aux dispositions corporelles un enfant résolu eut effrayé ce colosse et dès que pour se défaire de son ennemi il ne pouvait plus employer ses ruses ou sa trahison il devenait timide et lâche et l'idée du combat le moins dangereux mais à égalité de force lui fait fuir à l'extrémité de la terre il avait pourtant selon l'usage fait une campagne ou deux mais elle s'y était tellement déshonorée qu'il avait sur le champ quitté le service soutenant sa turpitude avec autant d'esprit que d'effronterie il prétendait hautement que la poltronterie n'étant que le désir de sa conversation il était parfaitement impossible à des gens censés de la reprécher comme un diapho en conservant absolument les mêmes traits moraux et en les adaptant à une existence physique infiniment inférieure à celle qui vient d'être tracée on avait le portrait de l'évêque de frère du duc de Blangis même noirceur dans l'âme même penchant au crime même mépris pour la religion même athéisme même fourberie l'esprit plus souple et plus adroit cependant et plus d'art à précipiter ses victimes mais une taille fine et légère un corps petit et fluet une santé chancelante des nerfs très délicats une recherche plus grande dans les plaisirs des facultés médiocres un membre très ordinaire petit même mais se ménageant avec un tel art et perdant toujours si peu que son imagination sans cesse enflammée le rendait aussi fréquemment que son frère susceptible de goûter le plaisir d'ailleurs des sensations d'une telle finesse un agacement si prodigieux dans le genre nerveux qu'il s'évanouissait souvent à l'instant de sa décharge et qu'il perdait presque toujours connaissance en la faisant il était âgé de 45 ans la physionomie très fine d'assez jolis yeux mais une vilaine bouchée de vilaines dents le corps blanc sans poils le petit cul mais bien pris et le vide de 5 pouces de tour et 10 de long idolâtre de la sodomie active et passive mais plus encore de cette dernière il passait sa vie à se faire enculer et ce plaisir qui n'exige jamais une grande consommation de force s'arrangeait au mieux avec la petitesse de ses moyens nous parlerons ailleurs de ses autres bouts à l'égard de ceux de la table il portait presque aussi loin que son frère mais il imitait un peu plus de sensualité mon seigneur aussi scélérat que son aîné avait d'ailleurs par devers lui des traits qui dégalaient sans doute aux célèbres actions du héros qu'on vient de peindre nous nous contenterons d'en citer un il suffira à faire voir au lecteur de quoi un tel homme pouvait être capable et ce qu'il savait et pouvait faire ayant fait ce qu'on va lui dire un de ses amis homme puissamment riche avait autrefois eu une intrigue avec une fille de condition de laquelle il avait eu deux enfants une fille et un garçon il n'avait cependant jamais pu l'épouser et la demoiselle était devenue la femme d'un autre l'amant de cet infortuné mourut jeune mais possesseur cependant d'une fortune immense n'ayant aucun parent dont il se soucia il imagina de laisser tout son bien aux deux malheureux fruits de son intrigue au lit de mort il confia son projet à l'évêque et le chargea de ses deux dots immenses qu'il partagea en deux portefeuilles égaux et qu'il remit à l'évêque en lui recommandant l'éducation de ses deux orphelins et de leur remettre à chacun ce qui leur revenait dès qu'ils auraient atteint l'âge prescrit par les lois il enjoignit en même temps au preu là de faire valoir jusque là les fonds de ses pupilles afin de doubler leur fortune il lui témoigna en même temps qu'il avait des seins de laisser éternellement ignorer à la mère ce qu'il faisait pour ses enfants et qu'il exigeait absolument qu'on ne lui en parla jamais ses arrangements pris le moribon ferma les yeux et monseigneur se vit mettre de près d'un million en billets de banque et de deux enfants le scélérat ne balança pas longtemps à prendre son parti le mourant n'avait parlé qu'à lui la mère devait tout ignorer les enfants n'avaient que 4 ou 5 ans il publia que son ami en expirant avait laissé son bien aux pauvres et dès le même jour le fripon s'en empara mais ce n'était pas assez de ruiner ces deux malheureux enfants l'évêque qui ne commettait jamais un crime sans en concevoir à l'instant un nouveau fut muni du consentement de son mari de son ami retirer ses enfants de la pension obscure où on les élevait et les plaça chez des gens à lui en se raisonlevant dès l'instant de les faire tous deux bientôt servir à ses perfides voluptés il les attendit jusqu'à 13 ans le petit garçon atteignit le premier cet âge il s'en servit l'assouplit à toutes ses débauches et comme il était extrêmement joli il s'en amusa près de 8 jours mais la petite fille ne réussit pas aussi bien elle arriva fort laide à l'âge prescrit sans que rien n'arrêta pourtant la lubrique fureur de son scélérat ses désirs assouvis il craignait que s'il laisse vivre ses enfants il ne vince à découvrir quelque chose du secret qui les intéressait il les conduisit à une terre de son frère et sûr de retrouver dans un nouveau crime les étincelles de lubricité que la jouissance venait de lui faire perdre il les immola tous deux à ses passions féroces et accompagna leur mort d'épisodes si piquants et si cruels que sa volupté renacquit au sein des tourments dont il les accabla le secret le secret n'est malheureusement que trop sûr et il n'y a pas de libertin un peu ancré dans le vice qui ne sache comment le meurtre a d'empire sur les sens et combien il détermine voluptueusement une décharge c'est une vérité dont il est bon que le lecteur se prémunisse avant que d'entreprendre un lecteur la lecture d'un ouvrage qui doit autant développer ce système tranquille désormais sur tous les événements mon seigneur revint jouir à Paris du fruit excusez-moi j'ai oublié de mettre mes lunettes je mets mes lunettes pardonnez-moi voilà donc je recommence tranquille désormais sur tous les événements mon seigneur revint jouir à Paris du fruit de ses forfaits et sans le plus petit remords d'avoir trompé les intentions d'un homme hors d'état pour sa situation d'éprouver ni peine ni plaisir le président du Curval était le doyen de la société âgé de près de 60 ans c'est singulièrement usé par la débauche il n'offrait presque plus qu'un squelette il était grand sec mince des yeux creux et éteint une bouche livide et malsaine le menton élevé le nez long couvert de poils comme un satire un dos plat des fesses molles et tombantes qui ressemblent plutôt à deux salles torchons flottant sur le haut de ses cuisses la peau en était tellement flétrie à force de coups de fouet qu'on la tortillait autour des doigts sans qu'il le sentit au milieu de cela s'offrait sans qu'on eût la peine sans qu'on eût la peine d'écarter un neurifice immense dont le diamètre énorme l'odeur et la couleur le lait faisait plutôt ressembler à une lunette de commodité qu'au trou du cul et pour qu'on ne le dât pas il entrait dans les petites habitudes de ce poursaut de Sodome de laisser toujours cette partie-là dans un tel état de malpropreté qu'on y voyait sans cesse autour un bourrelet de deux pouces d'épaisseur au bas d'un ventre aussi plissé que l'ivide et molasse on apercevait dans une forêt de poils un outil qui dans l'état d'excitation et d'érection pouvait avoir environ 8 pouces de long sur 7 de pourtour mais cet état n'était plus que fort rare et il fallait une furieuse suite de choses pour le déterminer cependant il avait encore lieu au moins deux ou trois fois par semaine et le président alors enfilait indistinctement tous les trous quoique celui du derrière d'un jeune garçon lui fut infiniment plus délicieux le président s'était fait circoncire de manière que la tête de son vie n'était jamais recouverte cérémonie qui facilite beaucoup la jouissance et à laquelle tous les gens voluptueux devraient se soumettre mais l'un de ces objets est de tenir cette partie plus propre il s'en fallait beaucoup qu'il se trouvât rempli chez Curval car aussi sale en cette partie là que dans l'autre cette tête décalotée déjà naturellement fort grosse la devenait plus ample d'au moins un pouce de circonférence également mal propre sur toute sa personne le président qui à cela joignait des goûts pour le moins aussi cochon que sa personne devenait un personnage dont l'abord assez malodorant eut pu ne pas plaire à tout le monde mais ses confrères n'étaient pas agents à se scandaliser pour si peu de choses et on ne lui en parlait seulement peu peu d'hommes avaient été aussi lest et aussi débauchés que le président mais entièrement blasés absolument abrutis il ne lui restait plus que la dépravation et la crapule du libertinage il fallut près de trois heures d'excès et d'excès les plus en femmes pour obtenir de lui un chatouillement voluptueux quant à la décharge quoi qu'elle eût lieu chez lui bien plus souvent que l'érection et presque une fois tous les jours elle était cependant si difficile à obtenir ou elle n'avait lieu qu'en procédant à des choses si singulières et souvent si cruelles ou si malpropres que les agents de ses plaisirs y renonçaient souvent et de là naissait chez lui une sorte de colère lubrique qui quelquefois par ses effets réussissait mieux que ses efforts Kurval était si tellement engloigné dans le bourbier du vice et du libertinage qui lui était devenu impossible de tenir d'autres propos que cela il en avait sans cesse les plus sales expressions à la bouche comme dans le coeur il les entremêlait le plus énergiquement du blasphème et d'imprécations fournies par le véritable horreur qu'il avait à l'exemple de ses confrères pour tout ce qui était du ressort de la religion ce désordre et d'esprit encore augmenté par l'ivresse presque continuelle dans laquelle il aimait se tenir lui donnait depuis quelques années un air d'imbécilité et d'abrutissement qui faisait prétendait-il ses plus chers délices né aussi gourmand qu'Ivrogne lui seul était en état de tenir tête au duc et nous le verrons dans le cours de cette histoire faire des prouesses de ce genre qui étonneront sans doute nos plus célèbres mangeurs depuis dix ans Kurval n'exerçait plus sa charge non seulement il n'en était plus en état mais je crois même que quand il l'aurait pu on l'aurait prié de s'en disperser toute sa vie Kurval avait mené une vie fort libertine toutes les espèces d'écarts lui étaient familiers et ceux qui le connaissaient particulièrement le soupçonnaient fort de n'avoir jamais dû qu'à deux ou trois meurtres exécrables la fortune immense dont il jouissait quoi qu'il en soit il est très vraisemblable à l'histoire suivante que cette espèce d'excès avait l'art de l'émouvoir puissamment et c'est à cette aventure qui malheureusement eut un peu d'éclat qu'il dut son exclusion de la cour nous allons la rapporter pour donner au lecteur une idée de son caractère